Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Je m'appelle Frédéric et ce soir, nous allons préparer ensemble un carpaccio d'ananas, mangue et citron vert. Donc c'est une petite recette facile. Je vais préparer mes ananas. On va les éplucher. Alors pour faire la cuisine, il faut des couteaux qui coupent. Donc ça, il ne faut pas croire qu'on risque de plus se couper avec des couteaux qui ne coupent pas que des couteaux qui coupent. Au contraire, un couteau qui ne coupe pas, c'est là où on risque de... En revanche, si on se rate vraiment avec un couteau qui coupe, là ça fait mal. Donc cette opération s'appelle peler à vif. C'est-à-dire qu'on va suivre le fruit. Alors ça peut marcher avec une orange, ça marche avec un ananas. Alors quand vous achetez les ananas, il y a différentes sortes d'ananas. Vous avez des ananas avion et des ananas bateau. La différence, c'est le transport surtout. Les ananas avion sont transportés et donc sont cueillis à maturité. Parce qu'il y a quoi, il y a une journée ou deux jours de transport. En revanche, les ananas bateau, ils sont cueillis d'hiver. Ils les font mûrir dans les containers. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Alors évidemment, au niveau prix, ce n'est pas non plus la même chose. Mais ce qu'on trouve souvent dans les grandes surfaces, c'est les ananas à des prix imbattables. C'est les ananas bateau, ce n'est pas les ananas avion. Et pour reconnaître la maturité d'ananas, vous savez ce qu'il faut faire ? Déjà la couleur, évidemment s'il est vert comme ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'il soit très clair et que les queues se détachent très facilement et l'odeur. D'accord. Il faut avoir un couteau-ci, ça c'est sûr qu'on peut le faire avec un couteau-ci. Là, je vais couper des tranches fines. Alors ça, ça peut se préparer l'avance. Le matin pour le midi ou l'après-midi, ouais, pas deux jours avant quand même. C'est frigidaire dans... Avec le pain nains, ils peuvent commander, non ? Non. Là, j'épluche la mangue de la même façon que l'ananas, sauf que là, on n'a pas les petits œillets. Voilà. La mangue pour moi, c'est un fruit magique. Donc le fait de le travailler de cette façon en carpaccio, cru, en fines lamelles, intercalé avec de l'ananas, c'est très original, c'est facile à faire. Donc la mangue, là, je la taille à ras du noyau, parce que la mangue, en fin de compte, le noyau, il est plat. Donc il y a deux côtés où vient un comte et deux petits côtés. Alors il ne faut pas trop forcer, donc on teste. Ça passe ou ça ne passe pas. Mais c'est un fruit qui est un peu mal foutu. Voilà. Et là, je vais tailler des petits cubes. Et je vais rajouter des petits raisins macérés dans le rhum. Donc dans un premier temps, on va mettre les raisins à gonfler. Donc j'ai pris des petits raisins blonds. On va porter l'eau à ébullition. On va les mettre dedans et on va les laisser gonfler pendant un quart d'heure. Et ensuite, on les égouttera et on les mettra à macérer avec un petit peu de rhum. On peut très bien en mettre ou ne pas en mettre. Tout le monde aime le rhum ? Oui. Voilà. Je vais râper un peu de citron vert. Pareil, le citron en cuisine, c'est très important. Moi, j'utilise beaucoup le citron vert, c'est top. Mais au dernier moment. Moi, pour moi, le citron, c'est comme le sel. C'est un exhausteur de goût. Voilà. Donc ça, c'est tout bête. Un dessert très frais, très riche en vitamines. Forcément, c'est des fruits. C'est des fruits frais. Donc très, très intéressant au niveau vitaminique. Et puis, forcément, frais en boue, facile à manger. C'est une petite note pour le dessert. Ça permet de se rassasier tranquillement sans apporter trop de calories. Puisque c'est des fruits, c'est riche en eau. Donc, peu calorique de manière générale. Ça permet des ores et de sauf. On met les ores. Qui goûtent des citrons jeunes alors ? Personne, hein ? Ne mettez pas !